Depuis 20 ans, les partis se succèdent à l'Assemblée nationale avec l'objectif responsable d'éliminer les déficits de l'État québécois. Il n'y a pas un parti qui se présente en élection avec un cadre budgétaire déficitaire. Tout le monde vise à plus ou moins long terme le fameux déficit zéro. Sur ce point-là, les deux partis d'alternance se comportent à peu près de la même façon. Ils arrivent au pouvoir, ils sont pris à la gorge, découvrent de nouveaux déficits, mettent la responsabilité sur le gouvernement sortant et ils commencent leur mandat avec des compressions massives dans à peu près tous les secteurs. Pendant ce temps-là, nos écoles sont sous-financées, les travailleurs de la santé sont surchargés, les services diminuent, les tarifs augmentent et ils ne créent pas plus d'emplois. Si la marge de manœuvre de l'État québécois diminue, ce n'est pas parce qu'on dépense trop et qu'on vit au-dessus de nos moyens, c'est parce qu'on est une province et qu'on ne gère pas tous nos revenus. Ça, c'est l'évolution prévue de la balance budgétaire des provinces si on perpétue le statut quo. En 2035, le déficit cumulé des provinces canadiennes pourrait atteindre 170 milliards de dollars. Ça, c'est l'évolution prévue de la balance budgétaire du gouvernement fédéral si on perpétue le statut quo. À ce rythme-là, le fédéral devrait générer des surplus annuels de 110 milliards de dollars en 2035. Malgré les surplus qu'on prévoit au fédéral, le Parti libéral, la CAQ, les médias, tout le monde martèle que le Québec est dans le rouge, qu'on n'a pas le choix d'accepter l'austérité dans le fatalisme et l'impuissance. Toutefois, lorsque le Québec sera indépendant, on reprendra la gestion d'environ 40 % de nos revenus et on aura les moyens de s'offrir de bons services publics. Bon, à ceux qui diraient « Oui, mais il y a quand même plein de choses qu'on peut faire en restant une province », j'aimerais leur montrer le tableau une autre fois. Au niveau provincial, l'austérité va durer jusqu'à ce qu'on soit indépendant. Pour se donner une bouffée d'air frais, pour se permettre de faire de grands projets qui nous font avancer comme société, il faut reprendre en main nos leviers économiques. On doit s'autoriser à voir grand, à avoir de l'ambition. Mais pour ça, il faut faire d'avoir regardé cette vidéo !